hello aujourd'hui on va parler de la to do list ce fabuleux instrument très simple au final qui va nous aider dans notre productivité et même dans notre bien-être mental notre clarté mentale parce que pour être plus productif on a besoin de plus de clarté de voir les choses de savoir ce qu'on doit faire et à quel moment on va faire et du coup la to do list rentre royalement dans la scène un élément vraiment basique mais que je pense la plupart d'entre nous nous l'utilisons pas vraiment à son haut potentiel et c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui bienvenue à toi sur bbng life le lieu où nous créons des vies qui ont de la saveur du peps et du cachet bien évidemment selon nos visions de la vie et selon nos objectifs personnels ici on dit quoi alors aujourd'hui on va parler de la to do list oui cette liste de choses qu'on a à faire qu'on est censé faire en général tous les matins tous les soirs toutes les semaines etc et qui va nous aider au final par rapport à tout ce qu'on doit faire dans la journée afin de pouvoir atteindre nos objectifs je dis que la plupart je pense qu'on n'utilise pas vraiment à son potentiel parce que c'est quand même un outil qui va nous aider à nous libérer la tête et je pense que des fois on note pas tout ce qu'on a vraiment à faire c'est tellement basique faire une liste de choses qu'on a à faire et beaucoup d'entre nous nous gardons dans la tête on se dit que voilà notre mémoire géniale on se dit qu'on a un super ordinateur performant oui notre cerveau est un ordinateur très performant intéressant comme organe que nous avons là dedans puissant mais le problème c'est qu'il n'est pas fait pour stocker toutes les informations tout le temps de tout ce qu'on doit faire constamment et dieu seul sait que nous avons beaucoup de choses à faire nous dans cette génération aujourd'hui avec tout ce qu'on a à faire en netflix en plus du travail des enfants du mari etc etc des projets personnels des sites sur des produits des projets créatifs donc on a beaucoup de choses à faire au quotidien et souvent beaucoup d'entre nous nous les gardons dans la tête comme si on allait s'en souvenir tout le temps et ce qui se passe c'est que justement pour ne pas oublier qu'est ce qu'on fait tout on est en train de se rappeler tout le temps d'entendre se rappeler ah oui je dois faire ça je dois faire ça je dois faire ça c'est à dire que constamment on est en train de ruminer toutes les choses qu'on doit faire et forcément c'est épuisant imagine toi tu passes toute une journée à te rappeler tout ce que tu as à faire en plus de ce que tu es en train de faire donc pendant que tu es au travail tu fais ton travail et tu te dis ah oui faut pas que j'oublie que j'ai ça faut pas que j'oublie que j'ai le rendez vous faut pas que j'oublie que j'ai ça faut pas que j'oublie que je dois payer la nounou je dois payer les factures ah oui la semaine prochaine j'ai un rendez vous donc en fait dans ta tête va passer constamment différentes sortes de pensées en au delà de ce qu'on a des choses toutes les choses qu'on a à faire bien évidemment il ya toutes les pensées en émettant toutes les pensées de peur toutes les pensées qui peuvent nous oppressés qui peuvent nous fatiguer au quotidien à un par rapport peut-être à ce qu'on a vu ce qu'on a envie voilà un épisode de le podcast qui parlait du du pouvoir des pensées et comment tout ce qu'on va regarder va nous affecter donc je t'invite allez le regarder le ou l'écouter sur les différentes latentes écoutes si tu le désires donc au delà de toutes les choses qu'on doit faire physiquement pour avancer dans notre journée avancer par rapport à notre vie parce que notre vie au final est un ensemble de tâches à faire eh ben au lieu de les noter sur un papier quelque part ou électroniquement avec des applications souvent on va les garder en tête pour se dire qu'on va se rappeler et on passe toute la journée comme je t'ai expliqué à remener dessus à essayer de se ressasser pour ne pas oublier sauf que cela fait que ça augmente ce qu'on appelle la charge mentale ça va beaucoup plus de femmes sont souvent sujettes à ça parce que les femmes ont souvent beaucoup de casquettes au delà du travail c'est elles qui vont s'occuper de la maison généralement des enfants généralement beaucoup plus on ne dit pas que les conjoints les époux ne le font pas mais on va se rendre compte c'est la réalité que c'est beaucoup plus la femme qui est maternelle en général et qui va s'occuper en général plus donc il à prendre en charge tout ce qui est tâches de la maison les rendez-vous tout ça les enfants et donc il ya beaucoup de choses à faire bien évidemment les hommes également on les tâches en des responsabilités donc la charge mentale nous affecte tous aujourd'hui encore plus que jamais parce que en plus étant connectés tout le temps nous avons beaucoup 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 de choses qui vont entrer dans notre champ de vision ce qui n'existait pas avant qu'on ait ces appareils dans nos poches tout le temps donc ce qui fait que les choses qu'on avait à faire auparavant était beaucoup plus réduite était beaucoup plus clair aujourd'hui on a beaucoup plus de choses avec tellement de distractions également parce que au delà des pensées qui vont venir au delà de tout ce qu'on doit faire il ya également les distractions qui viennent s'ajouter en une petite pause on va sur un start à tatatata qu'on va sur facebook on va sur youtube c'est de la distraction qui augmente également la charge mentale alors la rentre tout de la liste cette liste de choses que tu dois faire et que je te conseille oui tu sais que tu dois les faire mais la vidéo liste va être plutôt sur papier c'est à dire que tu vas noter tangiblement toutes ces choses que tu dois faire donc c'est à dire soit sur papier tout ça en différents formats dont je vais te présenter un petit peu les choses que j'utilise régulièrement ou digitalement avec ton application note voilà tu as une application tout le monde chacun d'entre nous a une application dans leur téléphone qui s'appelle prendre des notes en application de notes là moi chez moi ça peut que mon bloc note voilà c'est vrai bloc note et donc ce que je t'encourage à faire c'est vraiment de noter ces choses que tu dois faire au lieu de les garder en tête ça va pouvoir ça te permettre de plus d'organiser bien évidemment il y a des techniques d'organisation de gestion de temps qu'on va en discuter au fur à mesure des épisodes mais aujourd'hui on commence toujours par la base les fondamentaux sont essentiels parce que ben ils sont super efficaces en fait des fois on cherche des choses très compliquées pourtant le fondamental même on n'a pas maîtrisé c'est comme ce que je t'en parlais parce que je te parlais de l'agenda que beaucoup d'entre nous n'utilisant pas notre agenda à notre full potentiel et la même chose va se produire avec la to do list alors ce que je te conseille de faire ici j'avais pris ce truc-ci voilà je l'avais pris c'était un bloc note comme ça que j'avais pris au niveau d'action voilà l'action a souvent des choses assez intéressantes comme ça très très simple très très simple et le modèle de cette de ce bloc note là c'était tout simplement regarde genre tu as je te montre ça parce que j'ai plus de page libre en gros tu as la date et puis tu as juste des lignes comme ça avec toutes les choses que tu dois faire ce que je te conseille de faire en général même si tu n'as pas ce bloc note comme ça ou bien ce type de carnet là également qui coûte pas très cher tu vois c'est très petit et tu peux le mettre dans ton sac à main voilà rapidement ce que moi je sais en général c'est que je note toujours voilà j'ai toujours une to do list que ce soit avec mon téléphone j'ai toujours mon application donc je vais te montrer ma capture d'écran mon application bloc note qui est ouverte donc dès que j'ai une idée dès que j'ai une pensée que ce soit par rapport à au podcast par rapport aux vidéos par rapport à des choses que je dois faire appeler quelqu'un tu vois j'ai une pensée comme ça qu'attire ça fait longtemps j'ai pas appelé tel qu'est ce que je fais j'ouvre mon application bloc note et je note tout simplement appelé tel voilà j'ai fait une liste je note voilà appeler voilà disons tata natacha voilà appeler tata natacha c'est ce que je fais tu mets la date du jour pour avoir voilà une liste soit tu peux faire des listes comme ça à la semaine où tu vas juste rentrer toutes les choses qui te viennent en tête toutes les choses que tu dois faire et comme ça à la fin de la semaine au fur et à mesure tu pourrais revenir tout à tout doulis pour savoir les choses que tu devais faire au lieu d'essayer de te les garder en tête quotidiennement tout le temps ce qui te fatigue ce qui t'épuise parce que il faut savoir que notre notre capacité à être concentré notre focus va diminuer tout au long de la journée par rapport à tout ce qu'on va faire donc c'est comme ça le matin cela on se lève comme le matin chaque jour à minuit on se lève à 24 heures au fur et à mesure de la journée les 24 heures diminue dans notre stock de temps dans la journée diminue c'est la même chose avec notre focus notre capacité à être concentré et à bien travailler avec efficacité avec excellence le matin on se lève avec un certain stock et toutes les choses qu'on va faire donc on se lève avec une certaine énergie et toutes les choses qu'on va faire tout au long de la journée vont venir diminuer le stock de l'énergie jusqu'à ce qu'on arrive à une soirée et puis on est fatigué on ne peut plus rien faire donc le fait de penser de ruminer tout le temps va augmenter la diminution de ton énergie parce que tu es focalisé dessus il faut savoir que quand le cerveau va se concentrer à se rappeler c'est une énergie que tu aurais pu utiliser ailleurs donc ça prend de l'énergie ça prend de la force ça prend de la concentration et ben tu seras plus cramé plus rapidement si on peut dire les choses comme ça c'est comme si avec une voiture avec un réservoir tu as une petite fuite tu as plusieurs fuites là qui vont venir faire que le réservoir va se vider beaucoup plus vite et la voiture fera moins de kilomètres que ce qui était prévu ou bien par exemple disons qu'il n'y a même pas de fuite dans le réservoir mais il y a juste plus de charge voilà en disant que les voitures plus chargées si tu ne gonfles pas tes pneus par exemple ça va faire en sorte que la voiture va consommer beaucoup plus de carburant et donc au final le stock que tu as mis au début va se diminuer beaucoup plus que si voilà tes pneus étaient remplis si voilà tu n'avais pas chargé ta voiture avec ce grec bagage donc tu vois que toutes ces choses là vont venir diminuer vont venir augmenter la consommation de carburant de la même manière toutes les tâches que tu vas garder dans ta tête là et que tu vas essayer de te rappeler tout le temps ah oui ça il ne faut pas que j'oublie que je dois faire ça ah oui ça il ne faut pas que j'oublie ah je dois aussi faire ça tout ça va venir diminuer la concentration de temps ta capacité à être concentré et à faire beaucoup de choses dans la journée est bien parce qu'ici on veut faire les choses bien pas juste les faire mais avec excellence nous valons de l'excellence nous méritant l'excellence donc je te présente mes différents types de to do list que tu peux avoir voilà différents outils que tu peux avoir on va commencer tout simplement par le bullet journal parce que le bullet journal bien évidemment est un outil pour faire des to do list par excellence en tout cas dans mon modèle que moi j'aime j'ai du coup des carreaux c'est à dire que je te présente je vais te présenter un mode voilà une page comme ça comme ça tu vas voir voilà j'ai des cartes comme ça tu vois donc ce cadre ci là ce cadre ci c'est un cadre où je mets les choses que je dois faire par jour il est dit que vous me ne pas avoir beaucoup trop d'objectifs dans la journée donc on peut dire que les to do list en fait c'est des objectifs les choses que tu dois faire c'est des objectifs de la journée de la semaine du mois de l'année on peut comparer également la liste d'objectifs qu'on a au début de l'année nos intentions nos voeux comme des to do list ça fait une to do list à l'année qui ne sera pas trop chargé ou chargé ça dépend de chacun d'entre nous donc au début de l'année ça n'a pas eu des objectifs tout ça au début de l'année on a une to do list la to do list de l'année c'est les objectifs qu'on a décidé qu'on allait accomplir ce vers lesquels on allait travailler tout au long de l'année maintenant on prend cette to do list à l'année et on se crée une to do list par trimestre parce qu'il faut les découper ces objectifs là en fonction des trimestres on sort au mois au mois à la semaine et donc pour moi c'est la manière dont moi je m'organise je te donne un exemple et puis voilà si ça te trouve intéressant tu peux essayer mais en tout cas trouve ton système à toi donc par exemple je te donne cet exemple ça c'est en 2021 donc tu vois ici moi j'ai ma to do list à la semaine ici où j'ai mis mes objectifs donc j'ai ma to do list à la semaine par rapport à mes objectifs voilà les choses que je voudrais accomplir à la fin de la semaine maintenant en fonction de ma to do list à la semaine je sais également que j'ai des rendez vous j'ai toutes ces choses là et c'est pour ça qu'au début de l'année au début du mois comme tu le sais bien j'ai mon calendrier au début du mois donc ça c'était le mois de mai c'était le mois de mai j'ai mon calendrier au début du mois avec tous mes rendez vous comme ça je ne travaille pas tout le temps à me rappeler je les note directement je les note directement donc une fois que j'ai mon calendrier au début du mois avec ces choses que je dois faire ces rendez vous voilà pour les cartes souvent en tête je vais venir les reporter en fait dans ma semaine je vais venir les reporter dans ma semaine et du coup ce qui va me donner voilà si voilà par exemple là je sais que j'ai la conférence à laquelle je dois assister que j'ai assisté je sais que j'ai des rendez vous je dois aller à l'église toutes ces choses là et maintenant chaque jour voilà ce petit carreau là ce petit carreau que moi j'avais désigné ça va correspondre à mes to do list de la journée donc des fois ça peut être plus ou moins rempli en si j'ai beaucoup de choses à faire regarde ça peut ressembler ça peut aller jusque là tu vois avec toutes ces petites tâches là comme ça voilà donc c'est comme ça que moi j'organise ma to do list dans mon bullet journal tu vois je viens je note voilà les objectifs que j'ai pour la journée les choses que j'ai à faire et j'ai également voilà mes rendez vous pour ne pas les manquer toutes ces choses là comme ça je sais que je n'ai pas elle est gardée en tête je te donne un autre exemple d'une présentation tu vois là je savais que je devais aller à l'anniversaire et tout à l'anniversaire je devais aller à la crête tu vois donc je sais que dès que j'entre dans ma semaine ma to do list de ma semaine elle est prête et chaque jour voilà chaque soir de journée je viens je note ma to do list du lendemain quelles sont les choses que je dois faire et donc ça va me donner de la clarté au final ça va m'empêcher de me ressasser tout le temps ah oui ça je dois faire et tout là maintenant on prend par exemple en février de 2022 tu vois je savais qu'il y avait un concert là pour la fête des femmes voilà il y avait j'ai des rendez vous j'ai des temps de prière donc je vais toutes les noter là en fait pour ne pas me les garder en tête c'est vraiment ça et ça libère en fait la tête ça libère de la place au niveau de notre réflexion entre temps de réflexion ça nous épuise moins parce que Dieu seul sait qu'on a beaucoup de choses Dieu seul sait qu'on a beaucoup de choses donc moi je note des to do list comme ça donc ça c'est une façon dans ton bullet journal si tu ne veux pas avoir une place ailleurs de pouvoir noter tes to do list c'est sûr que là tu ne pourras pas mettre beaucoup de choses de quotidiennement donc ça c'est la première manière dont je vais gérer mes to do list ensuite comme je te dis j'avais pris ce petit carnet là à action et donc en fait il y avait des journées où je me retrouvais que j'avais beaucoup de choses à faire c'est à dire je me retrouvais un samedi je sais que je vais faire des courses je vais nettoyer la maison et je vais détailler au final sur cette page comme je t'ai montré je vais venir détailler mes tâches de la journée oui oui je viens les détailler plus en détail tu vois là par exemple je vais me dire ah bon par exemple prenons ça en 2021 elle est vieille c'est tout de suite donc je vais venir détailler voilà c'est par exemple je vais m'occuper de la maison faire le ménage je vais noter ok qu'est-ce qu'il y a à faire 1 passer l'inspirateur 2 nettoyer les meubles 3 nettoyer la baignoire 4 le lave à bouche je sais pas moi ranger les placards toutes ces choses là au lieu de me garder en tête et de me dire que je dois faire ça après ça après ça je viens tout simplement je les note comme tu vas voir dans cet extrait dans mon vlog et tout le dernier vlog que j'avais monté je ne tiens de vlog donc tu peux aller voir le dernier vlog que j'avais monté où j'organisais voilà le dîner un dîner presque parfait je te montrais un peu comment j'utilisais ma to do list pour préparer ma journée préparer voilà l'arrivée de mes invités nettoyer la maison cuisiner toutes ces choses là j'ai tout noté sur une to do list comme ça ça m'évite de le garder j'ai fait ma petite liste j'ai quand même fait une petite liste de to do list pour être quand même bien organisée afin de pouvoir bien accomplir mes tâches et c'est super important d'avoir une to do list de tâches ici vraiment j'ai détaillé au maximum chaque étape pour que ce soit clair circoncis et que voilà je puisse suivre mon plan donc voilà ah c'est que c'est un truc très bien ou bon ? bon en tout cas je règle matin je me lève je la note tac 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 toutes les choses que j'ai à faire dans la journée parce que voilà il y a des journées où on ne met pas tout dans le bullet journal c'est tout petit donc du coup là c'est vraiment les objectifs principaux si je me retrouve voilà dans une journée comme ça où j'ai beaucoup de choses à faire ce type voilà de bloc notes là comme ça je pense que tu peux en trouver même sur Amazon c'est très simple voilà ta liste de 21 choses t'as la date 21 choses soit ce modèle là soit ce modèle-ci comme je te disais vierge comme ça ou je note la date je vais te montrer un exemple ou je note la date voilà je note la date et puis je mets tout simplement to do list voilà des choses que j'ai à faire tu vois par exemple là je te donne un petit exemple voilà tu vois là par exemple to do list tu vois là voilà je pense que tu vas voir mieux voilà tu vois par exemple je mets to do list et puis je note toutes les choses que j'ai à faire toutes les choses que j'ai à faire par rapport à la journée ce que je voudrais faire et tout voilà donc c'est un peu ce genre de choses là tu vois ici par exemple c'est un autre exemple ici est-ce que tu vas bien voir donc voilà là par exemple tu vas voir que je note tout simplement la journée et puis je note toutes les choses que j'ai à faire les rendez-vous comme ça ça permet de libérer la tête libérer la tête c'est vraiment un des éléments des avantages voilà un autre exemple est-ce que tu vois zut voilà voilà là c'est très très bien tu vois là par exemple à cette date là j'ai noté voilà toutes les choses que j'avais voilà en tête ce jour là par rapport à faire ça peut être tout hein tout j'ai pas besoin voilà je devais faire des je devais mettre à jour mon journal mes finances voilà mes différents agendas je devais faire une liste pour un tourisme à Paris je devais noter mes objectifs parcours au travail le budget routine faire du shopping si tu dis on y arrive voilà c'était voilà les choses que je devais faire ce jour là et donc ce type de avoir ce type de carnet là comme ça où tu vas noter voilà toutes les choses que tu as à faire régulièrement est-ce que ça veut dire que ce sera forcément uniquement pour la journée non ça c'est voilà les touristes à la journée mais ce que je fais également là du coup on entre dans l'application des notes que tu as sur ton téléphone c'est voilà par exemple rappelle-toi pour mes recettes je t'avais dit dans mon journal de finances au début de mon bullet journal au début du mois la manière dont je planifiais j'avais noté toutes mes recettes que je voudrais essayer tout au long du mois ce que moi j'ai fait c'est que je sois aller regarder chaque recette par rapport à ce que j'avais dans mon frigo j'ai fait une liste des ingrédients qui me manqueraient oui c'est un peu fastidieux mais ça marche pour moi t'as pas besoin de faire ça comme ça je te donne juste un exemple la manière dont je vais faire donc j'ai ma liste comme ça de toutes les recettes que je voudrais faire tout au long du mois avec ce qu'il me faudrait acheter donc ce qui fait que quand j'arrive au niveau de la journée au niveau de la fin de la semaine au moment où je vais faire mes courses je vais faire une liste de courses de la semaine je vais regarder par rapport aux recettes que je voudrais faire et me faire une to-do list tu vois donc les listes de courses également sont des to-do list pour ne pas manquer pour ne pas aller surdépenser ton argent je fais toujours une liste de courses quand je m'en vais à faire des courses avant c'était sur papier maintenant je le fais plutôt voilà sur mon application c'est facile après tu effaces tu supprimes donc j'ouvre mon application je mets une liste de courses tout simplement et puis en fonction de recette je note la recette je note les ingrédients qui vont être manquants par rapport à cette recette spécifique là ensuite je vais noter voilà ce qui va peut-être manquer à la maison qu'il faudrait acheter d'autres donc je vais noter directement tac 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 comme ça quand j'arrive au magasin j'ouvre ma liste de courses j'ouvre ma to-do liste pour ce moment précis et je paye ce qu'il y a après maintenant si je vais acheter autre chose c'est voilà c'est pas là tu peux avoir envie d'un beignet et tout tu acheter un beignet mais au moins je suis plus focalisée donc ça me permet non seulement de ne pas perdre du temps au magasin parce que le magasin moi personnellement ça me fatigue ça me stresse et me dire qu'est-ce qu'il faut que j'achète non au moins tu ne surdépenses pas au niveau de tes courses tu es efficace tu vas tu sors après maintenant si tu peux te balader à côté c'est une chose au lieu de te dire que ah mais je ne sais pas trop est-ce que je monte non tu es efficace tu es focalisée quand tu arrives au magasin tu sélectionnes ça veut dire que même au niveau de la maladie non tu vas te déplacer dans le magasin tu vas te déplacer en fonction de tes courses pour ne pas faire des allers et retours dans le magasin ah tu t'envoies au niveau des fruits ah mais en fait j'ai oublié l'huile ah en fait il y a le poisson après tu repars ah il fallait que j'achète les pâtes non tu perds du temps et tu te fatigues même émotionnellement ou mentalement tu te fatigues même donc voilà un espèce de liste de to-do list même mes listes au niveau de mes dramas au niveau des films tout ça ce sont des to-do list pour éviter de penser de les garder en tête tu vas regarder ça ah mais ça y a non 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 maintenant ce que je fais je note tout je note tout voilà électroniquement voilà là vraiment j'utilise l'application et mon téléphone donc voilà déjà des moyens voilà à la semaine à la journée par rapport à ta to-do list comment tu peux l'utiliser efficacement et au moins tu ne manqueras pas voilà de toujours à tout là de te fatiguer en fait essaie je te conseille vraiment d'essayer et tu vas voir comment ça va réduire ta fatigue quotidienne vraiment juste quotidienne déjà ça va réduire ta fatigue utilise vraiment la to-do list papier ou voilà tu peux prendre t'as pas besoin des carnets comme ça tu peux prendre des feuilles de format c'est à dire format A4 tu plies moi j'aime souvent beaucoup j'utilise souvent mes rejetons quand je coupe des papiers pour voilà coller dans mon journal tu peux utiliser les restes des papiers pour noter voilà mes petites to-do list comme ça pour ne pas voilà parce qu'après tu feras c'est plus que tu jettes à la poubelle donc et un autre exemple maintenant de comment tu peux utiliser ta to-do list c'est que chaque jour tu ouvres dans ton application là maintenant c'est mieux l'application parce que tu as ton téléphone tout le temps tu ouvres une note où tu vas dire voilà to-do list et tu vas noter toutes les choses tout ce qui te vient en tête régulièrement tu notes tout simplement tu as une pensée appelée telle que tu notes dans ton téléphone tu notes tu prends un rendez-vous tu notes c'est à dire que tu notes toutes les choses au fur et à mesure de la semaine qui te sont passées par la tête pour éviter de devoir te les rappeler constamment parce que souvent aussi les sticky notes comme ça on peut les perdre tu vois des fois on a des sticky notes et puis on les colle là et puis on les perd maintenant après maintenant si tu es bien organisé et que tu les gardes souvent dans un agenda et tout ça va mais des fois on peut perdre ces choses là donc soit tu as ton bullet journal comme moi tu l'emportes régulièrement donc du coup là tu peux noter tu fais ta sticky notes et puis tu notes dans ton bullet journal comme ça tu organiseras plus tard tu noteras plus tard dans ton calendrier donc ce qui est intéressant c'est souvent de noter tu vois tu ouvres l'application tu notes au fur et à mesure de tes journées de tes semaines toutes les choses qui te passent par la tête appeler tel il faut que je fasse des courses comme ça toutes ces choses là que tu as à faire tu sais que tu dois les faire tu les notes et comme ça quand tu arrives à la fin de la journée tu peux t'organiser directement par rapport au lendemain à appeler Ivana appeler Joanna peut-être et bien non peut-être que je vais pas l'appeler tout le monde le lendemain donc tu vas organiser sur ta semaine sur ton planning ton agenda là maintenant tu vas peut-être remettre ok appeler Ivana plutôt lundi ensuite appeler Yannick plutôt mercredi appeler Joanna plutôt vendredi tu vois donc et là maintenant tu viens rayer dans ton application de notes et comme ça parce que tu l'as mis dans ton agenda que ce soit ton agenda digital si tu es avec Google Agenda ou autre ou Notion je sais pas moi ce que tu utilises mais voilà je vais venir noter moi je vais venir noter plutôt dans mon le journal tu vois en général je vais venir noter avec moi donc je vais le noter directement mais voilà quand je suis dehors tu es en train de faire tes cours je suis en train de marcher ah tu as une pensée qui te vient au lieu de essayer de te rappeler tout au long tu la notes que ce soit des pensées comme je te dis moi je vais vraiment utiliser ce type de notes là pour tout les appels les choses que j'ai à faire ou les idées qui me passent par là les idées pour ne pas les oublier parce que souvent les idées elles viennent comme ça et puis après on les cherche on les retrouve pas donc ce que je vais également faire c'est de noter vraiment moi je suis quelqu'un qui note je note vraiment énormément donc tu notes ça et à la fin de la journée tu viens tu répartis les tâches par rapport à ta semaine ta semaine restante ou bien à la fin de la semaine par rapport aux tâches qui te restaient sur la semaine qui vient de se terminer tu les éparpilles sur le reste du mois le reste des semaines maintenant tu vas attendre la clarté et franchement ça libère l'esprit donc je te conseille la to do list utilise la vraiment à son haut potentiel pour moi vraiment l'une des choses les plus importantes c'est vraiment cette clarté au niveau de la tête par rapport aux choses que tu dois faire et cette liberté cette diminution vraiment ça a diminué la fatigue mentale principalement la fatigue mentale il faut savoir que notre fatigue physique découle également de notre fatigue mentale parce qu'aujourd'hui au final on ne fait plus des travaux pénibles physiques pour la plupart d'entre nous il y a toujours mais aujourd'hui nous sommes beaucoup plus dans le modèle sédentaire avec les bureaux tout ça donc la fatigue mentale souvent on est très fatigué pourquoi ? parce qu'on pense tout le temps on pense tout le temps non seulement on va déjà se battre contre les pensées négatives contre toutes les pensées qui peuvent nous assaillir et tout pour voilà où on se culpabilise ou voilà il y en a tu vois bon tu connais un peu l'histoire déjà pour ces pensées là qu'on doit combattre on a les pensées que la télé nous envoie avec les mauvaises nouvelles c'est la crise on va tous mourir bientôt la grippe nucléaire non seulement tu dois te battre contre tout ça pour rester optimiste pour rester joyeux pour essayer de profiter de la vie si en plus tu as encore toutes tes tâches que tu dois faire tout le temps qui t'acculent tout le temps que tu dois te rappeler tout le temps vraiment ça va être difficile c'est pour ça que des fois nous sommes très fatigants on ne comprend pas pourquoi mais c'est vraiment juste la charge mentale que ce soit par rapport au rendez-vous de tes enfants allez tu notes la petite to-do list dès que tu prends un rendez-vous peut-être au travail voilà jusqu'à moi à l'école t'as appelé il y a une telle sortie ok tu notes soit tu as ton bullet journal comme moi ou tu as ton agenda tout de suite tu notes ton agenda à un moment elle a souvent beaucoup de types d'agendas des petits agendas donc elle note elle généralement elle directement dans ses agendas tu vois les agendas classiques c'est juste que moi je n'ai pas un agenda classique donc elle a souvent des petits agendas comme ça qui se baladent rapidement dans le sac donc tu peux avoir également je n'en ai pas un pour te le présenter mais si tu as ce petit type d'agenda donc directement allez tu notes rendez-vous et après comme ça tu notes tout quand tu vas faire tes courses quand tu vas faire ça tout 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 fais des to do list et franchement ça change la vie ça change la vie ça réduit la fatigue vraiment ça apporte un peu plus de légèreté déjà déjà qu'on a beaucoup de travail donc voilà un petit peu la to do list vraiment je t'encourage à utiliser vraiment à son haut potentiel ne te limite pas par rapport à ça utilise vraiment pour le coup ton téléphone à bon escient que ce soit pas juste une source de distraction mais que ce soit également un outil pour t'aider par rapport à ta productivité la productivité quand on a de la clarté et quand on fait des choses bien bien sûr après on va discuter de comment prioritariser les tâches comment s'organiser il y a différentes techniques différentes idées mais déjà juste là mettons les tâches qu'on a sur papier voilà ça libère déjà la tête ok en tout cas dis moi en commentaire ce que tu en penses est-ce que quelque chose que tu faisais déjà que tu utilises déjà autant ou tu as une différente manière différente aussi d'utiliser ta to-do list mets en commentaire parce que je sais que je sais plus que je regardais une vidéo d'une youtubeuse d'une créatrice de contenu et qui avait différents carnets et elle avait un carnet spécial to-do list voilà elle avait vraiment un binder c'est-à-dire un classeur to-do list des choses à faire on a tellement de choses à faire et j'ai trouvé vraiment on s'est compris je l'ai compris je n'ai pas un classeur voilà j'ai des petits carnets comme ça qui après vont partir à la papelle et tout mais voilà ça peut être très intéressant d'avoir ce type d'instrument pour plus de clarté et pour plus de légèreté et moins de fatigue mentale sur ce on se voit la prochaine fois rappelle-toi on est ensemble on est ensemble là-dedans nous travaillons tous ensemble à vraiment créer ces vies qui ont de la saveur du père c'est du cachet et ceci est je te dis ciao ciao